Alors, moi dans mon cas, si je joue grosso modo un morceau en La majeure, je ne vais pas m'accorder de la même manière que si je joue un morceau en Do mineur. Et surtout si en Do mineur je n'ai pas du tout de corde à vide. J'ai mon scié qui a été réadapté, ma longueur de corde réadaptée, pour que je sois juste voir les sites de Irvana et de BuzzFayton, les deux seuls au monde qui développent ceci au niveau de l'accordage, de manière parfaitement expliquée, et pourquoi, comment. Parce que tout simplement, toutes les guitares sont fausses. Et ça, il faut bien comprendre. Alors, on pourrait dire, non, mais je prends mon accordeur, moi tout est juste. Oui, et bien non. On en a là la preuve, le simple fait de poser ma guitare sur mon genou, ou qu'elle soit tendue avec la sangle, ça change. Alors, avec 10 000 watts de lumière, une guitare qu'on va mettre comme ci ou comme ça, ça va changer beaucoup plus. Oui, d'autant plus qu'en studio, on a tendance à empiler les pistes. Donc, une guitare sur une piste à la rigueur, peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas, mais dès qu'on empile deux, trois, quatre pistes, six pistes, huit pistes, ça chorus énormément. C'est comme les chœurs. Bon, un chanteur, on dit, ça va, il chante juste, mais dès qu'il enregistre quatre fois la même, qu'il se double, ça fait paquer un peu faux. Et avec la guitare, il faut faire très attention avec ça, oui. C'est exactement la même chose. Précise un peu l'accordeur que tu as, parce qu'il est assez intéressant, il est tout petit, il est très précis, il est facile à emporter. Oui, j'aime bien ce test électronique, comme les Korgs, DT1, etc., sont très précis, ils sont au centième. Et l'accordeur qui est dans Amplitube 3, en informatique, donc dans un cubase, dans un UN2 ou autre chose, est aussi précis, c'est-à-dire au centième. Et on voit clairement. Donc, alors, je refais une petite démonstration. Là, on voit mon « là » qui est juste. Si je mets ma guitare ainsi, sans rien bouger, bon, là, il est un tout petit peu haut, mais à peine. Si je fais le contraire, on voit vraiment que là, le « là » est vraiment faux. On voit vraiment que la barre, elle est vraiment en dessous. Donc, on voit vraiment que la position que l'on a influence relativement l'accordage. Déjà, alors, en fait, de se positionner et de s'accorder au moment de l'enregistrement dans la même position, eh bien, en fait, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'être déjà un peu plus juste que si je m'accorde debout et qu'après, je mets ma guitare sur mon genou, je commence à jouer, en général, je vais être plus haut, d'ailleurs. Et, ben, en fait, voilà, je vais jouer faux. Mais je ne m'en aperçois pas forcément au premier coup d'œil, quoi. Après, quand tu réécoutes la piste, tu te dis « ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ». Alors, surtout s'il y a des claviers, tout de suite, on l'entend, pardon. Mais s'il n'y a que basse batterie, par exemple, c'est pas forcément aussi limpide que ça d'être juste. Alors après, quand on va corriger des voix ou qu'on va mettre des claviers ou qu'on va mettre une deuxième, une troisième guitare, comme tu le disais, ou là, ça commence à poser des problèmes. Oui, c'est surtout quand on a toutes les pistes qu'on s'aperçoit au mix, c'est-à-dire trop tard. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait ? Ah, merde, j'avais bien joué. Ah, ben, dommage. Juste à cause de l'accordage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada